bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour continuer cette carrière avec les titans et peut-être finir la première avec non la saison régulière pardon nous bien parce qu'après il y aura normalement des phases finales en tout cas mais continuer carrière et rappelez vous on devait affronter aurillac aurillac qui a mais vous voyez ça change à chaque fois bon c'est pas très grave de toute façon regardez non c'est ça si on gagne on pourra simuler le dernier match face à rouen parce que rouen ne pourra jamais nous rattraper dans tous les cas et même aurillac si on si on gagne leur dernier match ne pourront pas nous rattraper donc on aura la première place validé quoi qu'il arrive on aura la réponse de qu'est ce que ça veut dire premier équipe ou la première dernier équipe ou la en espérant que ce soit pas buggé que ce soit pas un truc extrêmement mal fait on l'espère fortement parce que là sinon ça pourrait poser un réel souci ça on va avoir la réponse peut-être en fin de vidéo rester jusqu'au bout parce que si on bat aurillac qui est un autre dernier rival sur cette saison en saison régulière on validera notre calife et notre première place donc on va engager de suite on est plutôt favori 66 62 on est une équipe plutôt solide par rapport à aurillac on est toujours en difficulté légende des matchs de 8 minutes je crois qu'elle joueur détient le record de 10 victoires de championnat de france à rugby à 15 ans ça doit être ancien ça c'était en fait ancien je me suis dit bon ben c'est pas vincent clair donc c'est un des deux autres ça a été au hasard c'est un peu chanceux on va pas se le cacher allez c'est parti lima sopo haga pour l'engagement de ce match cinquième journée hop 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 on s'est fait avoir là allez on va pas dans le rock on va regarder on va se concentrer sur la défense il n'a pas la balle il a pas tenté le petit côté il y avait peut-être quelque chose à faire allez il tente les passes après contact en veux-tu en voilà on défend bien allez kinghorn kinghorn on fixe on retrouve mazire oua mazire oua en tombant on retrouve rire qui préfère les pattes au riz je crois je devrais me taire parfois ça serait mieux allez quand ça l'a pas fait rire rire bon allez je me taille on va tenter un truc passe aux pieds ah non on est passé on m'a conseillé on m'a demandé de tenter des passes aux pieds vous savez de l'ouvreur vers l'aillier c'est quelque chose je dis oui pourquoi pas mais je sais pas si aïe 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 maintenant on commence il n'est pas facile ce match pour l'instant est-ce qu'ils vont prendre les trois points en tout cas peut-être que j'étais enterré ses passes aux pieds mais voilà on verra il faut il faut que j'envoie s'il y en a l'occasion si ça peut être intéressant à faire allez on tente la relance on n'a pas peur et voilà là on peut avoir peur là si on fait ça non mais n'importe quoi les gars aïe 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 non mais bon après c'est voilà on se fait renverser en plus ils sont énervés Aurillac ils sentent que la première place elle se joue là on va trouver la touche voilà on sort légèrement des 22 mais important de trouver la touche parce que déjà on peut potentiellement les mettre en difficulté voilà ce que je vous disais allez il y a quelque chose à faire Mazirewa Mazirewa on prolonge on prolonge ah mais j'ai demandé le jeu au pied ah non Bota mais qu'est ce qu'il se lève mais allez je retente hop ouais non là c'est osé tenter le petit côté comme ça allez on envoie plus au large mais non mais qu'est ce qui s'est passé on a été emboulé sur le sur le par contre il trouve pas la touche ça c'est dangereux Marty qui casse un plaquage ah mais on a du mal on a du mal dans les rucks on sent que Aurillac veut pas lâcher allez 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 oui Douglas qui récupère la balle allez ouais Goneva bien stoppé on va tenter le droit peut-être avec Limasopo Aga il est pas mal dans l'axe voilà monsieur oui monsieur on passe à 3 à 0 on marque les points quand on peut on sent que Aurillac est dans son match ils arrivent à nous poser des soucis donc ben voilà on a eu l'opportunité de taper ce drop on ne s'est pas privé avec Limasopo Aga tiens nous voir il pourrait rester quelques saisons avec nous parce que j'aime bien j'aime bien Gansopo Aga ah mais il l'a fait trop tard ça passe je lui demande il nous dit ou dédié on est en jeu il y a un avantage je vois peut-être qu'on va laisser vas-y passe 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 c'est le jeu l'avantage 1 toujours pas passé on attend nous on n'a pas voilà fait de l'avantage attention à ce moment là il avait trouvé tel un crochet à la Chessing Colby attention le côté non c'est bon c'est le côté gauche c'est le côté gauche parce que je trouvais qu'on avait vraiment beaucoup délaissé le côté droit et voilà ils vont en profiter maintenant mais bien Marty Marty aussi a fait une grosse saison on a quelques joueurs qui se sont bien mis en évidence je pense à Marty je pense à Sopo Haga je pense à Douglas en deuxième ligne il y a plus que Mostert moi je connaissais plus Mostert on va avoir quelques sous et quand même à l'inter-saison plus des tirages des boosters vous allez voir que on va pouvoir quand même améliorer bien l'équipe pour la prochaine saison en espérant qu'on soit en division 2 je rappelle qu'on est en division 3 qui aura la coupe d'Europe la Heineken Champions Cup alors je ne sais pas comment ça va se dérouler c'est à partir de la division 1 qu'on y a droit d'y participer je ne sais pas ça on verra comment c'est organisé c'est grâce aux patchers on me rappelle qui ont fait un boulot assez remarquable nos amis patchers Mag et Alex donc c'est vrai que j'ai hâte de voir tout ça est-ce qu'on pourra prendre une équipe internationale aussi voilà faire un peu le rôle de sélectionneur en même temps je ne sais pas je ne sais pas on découvre le mode carrière on va voir déjà s'il y a ce bug de saison régulière pour monter ça je le j'essaie d'aller assez vite en fait alors je prends potentiellement de l'avance dans ces vidéos je vous l'ai fait un moment en avance allez pour moi le savoir pour le dire pour le faire remonter au plus vite Lustalo Lustalo qui passe allez on va la jouer jusqu'au bout allez Bota ce serait bien d'aller mettre un essai mais on va le tenter encore on va le tenter ça va être difficile là pour Marty quoique non non il est monté il est monté là il est adverse Aurillacqua offrant un marty alors je ne sais pas ce qu'il a tenté Aurillacqua peut-être l'interception mais oh là ça ne va pas passer on peut mettre un maximum d'effet pour la renvoyer ah si autant pour moi autant pour moi on reste à 100% avec Lima Sopoaga 10-0 à la mi-temps la qualif la première place stoppée net voilà c'est quoi ce jeu au pied très très court beaucoup trop court ce jeu au pied c'est dommage alors là ballon de récupération oh Vérenne qui gonnait 20 on n'était pas loin de passer il faut insister même sens l'avantage est passé mais c'est un détail oh non c'était pas je voulais la faire à notre deuxième ligne qui était allez Goneva 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 qui n'est pas super bien noté mais qui lui par exemple se met en évidence aussi allez Douglas Douglas j'ai le gratte qui menait pas au bon moment Sopoaga qui attaque la ligne Goneva Goneva on avance alors ils se mettent en évidence on est face à des équipes Aurillac Rouen on est d'accord les gars on est d'accord ça en flamme pas sur Marty etc mais oh non on fait un passe pour Valenti j'aurais dû faire la passe de suite j'ai voulu faire un gris gris en plus allez Goneva il le mérite son essai un match propre qui va valider notre première place pour de bon on va pouvoir simuler la sixième journée et voir ce qu'il en est voilà bon un sans faute bon alors la difficulté les gens clairement elle est là je pense qu'on a un effectif vous le voyez un peu au dessus des adversaires aussi etc on verra on a vu qu'on a eu des matchs des fois accrochés là ça va là ça va même si on a senti Aurillac en début de match nous poser soucis bon on est quand même plutôt assez solide ça s'est récupéré et on repart de suite avec l'espioc l'espioc mazire ouah non j'ai pas eu le temps il s'est un peu arrêté au moment d'attraper la balle donc après ah la fente elle a marché elle a marché là ah bah il est fort on les arrête de suite on avance même regardez c'est rare normalement il y a juste besoin ils vont se faire ils ont eu du mal les Aurillacois ou par contre ouais on les oblige à jouer au pied il va même pas s'il va trouver non il trouve pas la touche il trouve les bras de Mazirua allez allez Valentinier aussi c'est plutôt mis en évidence on va pas faire le drop avec Goneva quand il y a un joueur qui est pas bon au pied qui se présente pour le drop ça sert à rien ça sert à rien de le taper les changements ouais non c'est pas c'est bon on a validé on sait que le match est gagné on est un peu plus détendu on va pouvoir voir ce qui ce qui va se passer j'espère vraiment que c'est pas bugué mais je suis pas plus confiant que ça je vous l'avoue c'est pas bugué après ça va pas être bloquant parce qu'on fera l'effort d'être premier à chaque fois le truc c'est que des fois admettons avec la difficulté légende quand on va monter les divions ça sera peut-être compliqué des fois on va finir deuxième et on sera même ben voilà à voir c'est pour ça qu'il faut très vite que je le sache remonter cette information parce que à voir après peut-être que je m'inquiète pour rien le système n'est pas cassé quelqu'un m'avait dit dans les commentaires je lis tout vos commentaires quelqu'un m'avait dit non c'est bon c'est de l'autre division on verra ah j'ai pas réussi à faire la passe vas-y je vais ouais mais en fait là ce qui est dommage alors il faudrait un petit système pour demander à l'aillier de monter quand on fait le genre de box kick si on avait la possibilité de demander à l'aillier de chasser ça serait pas mal voilà c'est des trucs je sais pas appuyer sur un bouton ou que ça se fasse automatiquement de toute façon quand allez allez double crochet de Mazirewa allez on va y aller avec les gros moi j'ai confiance allez ouais bien stoppé encore une fois on repart dans l'autre sens il y a moyen on va essayer en tombant Mazirewa et oui laissez laissez pour conclure elle est pas facile celle là et ça passe et non ça tape le poteau j'y ai cru c'est pas bien grave j'y ai cru j'y ai cru que ça passait mais non bon on a plein de crédit c'est bien combien de nations par poule sont qualifiées en quart de finale de la coupe du monde bien évidemment alors les matchs amicaux on s'en cogne donc passez encore un match amical on s'en cogne toujours voilà alors match de division face à Rouen mais Rouen personne ne peut nous rattraper on est à 20 points on rappelle en 5 matchs 5 victoires tranquille tranquille donc on va simuler et on va voir ce qui va se passer parce que le truc A B honnêtement premier poule B dernier équipe poule B alors qu'est-ce que c'est c'est de l'autre division est-ce que c'est de la division 2 alors que là on est en division 3 on va voir j'ai peur si on affronte le dernier genre Provence on va voir moment de vérité les gars on va simuler et on va aller voir tout ça on va perdre le match bon première défaite c'est pas très grave à domicile c'est pas très beau 12-22 bon c'est pas très grave ne vous inquiétez pas maintenant on va aller voir ce qui nous attend cassement et calendrier on finit premier Rouen deuxième donc vu qu'ils ont eu la victoire et Provence et dernier si on affronte Provence pour les phases finales j'ai un peu peur Béziers Agin ah non c'était bien le cas donc on va affronter Montauban et on va peut-être monter en poule A si c'est ça on est bon si c'est ça c'est pas mal les gars est-ce que c'est bon signe Montauban c'est pas facile si c'est ça première équipe poule B dernier mais non dernière équipe poule B je comprends pas trop bon écoutez on va voir pour l'instant on sait que Béziers affronte Agin le 25-08 écoutez on va voir on va simuler jusqu'à notre match et les entraînements c'est un détail là aussi c'est pas très grave proposition de recrute nous on recrute pas comme ça on fera des tirages on a des sous vous voyez on a 58 000 crédits Colomiers match de division ah oui donc là c'est pour aller où c'est très intéressant ça donc nous Colomiers ça doit être de la poule B de l'autre j'imagine donc Béziers qui s'est pris 9 SC face à Agin 10 à 30 nous face à Colomiers je parlais de Montauan non ça va être Colomiers ça va pas être facile non plus équipe qui a qui bataille pour la montée qui espère monter en top 14 c'est l'an prochain ça sera pas facile ça sera un match intéressant ben nous on se retrouvera de suite je vais enchaîner le match pour affronter Colomiers pour voir ce que ça donne ça m'intéresse de voir on va voir ce que ça va donner moi j'espère que ça vous a plu rendez-vous pour la finale de division je pense qu'on affronte le dernier de la poule B donc tu avais raison merci à toi je ne me souviens plus ton nom je suis désolé qui m'avait dit c'est de l'autre division ben c'était le cas bien vu bien vu l'aveugle et en attendant on se retrouve pour le match face à Colomiers qu'on peut gagner regardez on a une meilleure note il y a moyen de le gagner même si méfiance ce sera un match à élimination directe on n'a pas envie de refaire un match de continuer dans cette division 3 donc on veut monter en division 2 et ça ça sera dans la prochaine vidéo merci à vous et à très bientôt pour le match face à Colomiers alors est-ce qu'après le gagnant affronte Agen je ne sais pas non j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est fini après ça ouais j'ai l'impression que c'est fini donc voilà allez merci à vous et à très vite pour le match face à Colomiers bye bye et C'est parti !